Après cela, le moment arrive où Marie et Joseph doivent faire la cérémonie de purification, comme la loi de Moïse le demande. Alors, ils amènent l'enfant à Jérusalem pour le présenter au Seigneur. En effet, la loi du Seigneur dit « Il faut donner au Seigneur le premier garçon né dans une famille. » Et il attend celui qui doit être la force du peuple d'Israël. L'Esprit Saint est avec Siméon et il lui a dit à l'avance « Tu ne mourras pas avant de voir le Messie du Seigneur Dieu. » Alors Siméon, poussé par l'Esprit Saint, va dans le temple. À ce moment-là, les parents de Jésus amènent leur enfant pour faire ce que la loi du Seigneur demande pour lui. Siméon prend l'enfant dans ses bras. Il remercie Dieu en disant « Maintenant, Seigneur, tu peux laisser ton serviteur mourir dans la paix, comme tu l'as dit. Oui, mes yeux ont vu le salut que tu nous donnes. Tu l'as préparé devant tous les peuples. C'est la lumière qui te fera connaître au monde entier. C'est la gloire de ton peuple, Israël. Le père et la mère de l'enfant sont étonnés de ce que Siméon dit de lui. Siméon les bénit et il dit à Marie, la mère de Jésus « À cause de ton enfant, beaucoup en Israël vont tomber ou se relever. » Il sera un signe de Dieu, mais les gens le rejetteront. Ainsi, on connaîtra les pensées cachées dans le cœur de beaucoup de personnes. Et toi, Marie, la souffrance te transpercera comme une lance. Il y a aussi une femme prophète qui s'appelle Anne. C'est la fille de Fanouel, de la tribu d'Assère. Elle a vécu avec son mari pendant sept ans, puis elle est devenue veuve. Elle a quatre-vingt-quatre ans. Anne ne quitte pas le temple et elle sert Dieu nuit et jour, en jeûnant et en priant. Elle est là en même temps que Siméon et se met à remercier Dieu. Elle parle de l'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. L'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. L'enfant à tous ceux qui attendent la libération de Jérusalem. Ils retournent en Galilée, à Nazareth, leur ville. L'enfant grandit et se développe. Il est rempli de sagesse et le Dieu d'amour est avec lui. Chaque année, les parents de Jésus vont à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Quand Jésus a douze ans, il vient avec eux, comme c'est la coutume. Après la fête, ils repartent. Mais l'enfant Jésus reste à Jérusalem et ses parents ne s'en aperçoivent pas. Ils pensent que l'enfant est avec les autres voyageurs. Ils marchent pendant une journée. Puis ils se mettent à le chercher parmi leurs parents et leurs amis. Mais ils ne le trouvent pas. Alors, ils retournent à Jérusalem en le cherchant. Le troisième jour, ils trouvent l'enfant dans le temple. Il est assis au milieu des maîtres juifs. Il les écoute et leur pose des questions. Tous ceux qui entendent l'enfant sont surpris par ses réponses pleines de sagesse. Quand ses parents le voient, ils sont vraiment très étonnés. Et sa mère lui dit, « Mon enfant, pourquoi est-ce que tu nous as fait cela ? Regarde, ton père et moi, nous étions très inquiets en te cherchant. » Il leur répond, « Vous m'avez cherché ? Pourquoi ? » « Vous ne savez donc pas que je dois être dans la maison de mon père ? » Mais ses parents ne comprennent pas cette parole. Ensuite, Jésus retourne avec eux à Nazareth. Il obéit à ses parents. Sa mère garde toutes ces choses dans son cœur. Jésus grandit, sa sagesse se développe et il se rend agréable à Dieu et aux hommes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada